bonjour tout le monde et voilà on se retrouve pour découvrir donc la case numéro 3 des calendriers de l'avant et donc je vous ai posé ici parce qu'on va commencer par ce déban qui est impatient de les ouvrir donc on va ouvrir les calendriers oui alors c'est parti la case numéro 3 tu l'as trouvée là j'ai trouvé tout à l'heure tu l'as déjà trouvé et ben vas-y il n'y en a que deux il y en a deux dedans oui waouh des petits médaillons c'est du chocolat pour une petite médaillon pourquoi moi ils sont comme ça c'est rigolant ouais alors on ouvre la suite oui alors on ouvre celui ci oui alors la casse numéro 3 est ce que tu l'as vu la fois fait la voix alors le 3 il est où le c'est bon c'est l'oeuvre ah là oui au bout de la carte ouais il faut rien et celui-là c'est là il est sur le cou un bouclier alors c'était sur celui des chevaliers alors on va montrer un bouclier tu me dis ah oui c'est ça alors attendez pour mieux voir on va les montrer à les copains les copines oui alors nous avons un joli bouclier et une jolie épée en or très sympa c'est pas voir l'épée en or voilà waouh et là on va ouvrir celui des pirates oui les pirates les pirates alors la case numéro 3 à des pirates là on voit bien que tu l'as trouvée rapidement oui oui les l'aiselles les dans le ventre et dans dans le ventre du pirate fantôme oui tu montres on va montrer et là nous avons donc une un chapeau un bonnet et puis une canne pour le pour le pirate à qui il lui manque une jambe donc voilà la petite canne et puis un petit je sais pas si c'est un bonnet c'est quoi moi c'est accroché ça s'accroche là hop non c'est un petit sac en fait mais il ya ce qu'il ya un trou non c'est un petit sac voilà le petit sac hop et voilà très sympa tous tes petits cadeaux voilà pourquoi c'est un petit sac un petit sac pour porter comme toi tu as un sac d'école oui ça c'est pas un sac d'école non c'est pas un sac d'école ça c'est un sac de pirate allez on dit on dit au revoir à tout le monde au revoir au revoir les copains et les copines abonnez-vous tu vas dire ça à chaque fois j'aime qu'un son numéro ouais t'es pas traumatisé tu as abonnez-vous et bien on se retrouve juste après pour mes calendriers de l'Avent donc je reprends pour découvrir donc les calendriers de l'Avent si y a t donc bah excusez moi déjà pour la publication week-end oblige donc du coup bah les publications sont un petit peu plus tard parce que bah on fait un peu la grasse nat donc ce là nous en sommes à jour numéro 3 donc je le vois ici donc voici la petite boîte très sympa donc nous avons oh il est très très beau alors j'essaye de vous mettre un peu plus à la lumière voilà j'en profite qu'il fasse jour pour avoir une meilleure luminosité pour vous donc voilà un joli bleu bleu turquoise comme ça très très beau et c'est le 6 de dé il est très beau sur vraiment très très beau j'ai envie de me le mettre d'ailleurs vous voyez en ce moment j'en mets je me bu de la base et je pense que celui ci même si c'est pas forcément une couleur de saison il me donne trop envie voilà alors ensuite le clinique alors le clinique le clinique la caisse numéro trois elle est là je ne la voyais pas il y a beaucoup de make-up en fait je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de ouais j'ai un peu arraché je pensais qu'il y aurait plus de produits de soins mais en fait pour l'instant j'ai eu que du maquillage donc là j'ai l'impression que c'est aussi du maquillage qu'est ce que c'est blanching nude blanching nude blanching nude on va regarder hop c'est vrai du coup donc c'est un rouge à lèvres d'accord assez nude donc je swatch et je reviens vers vous donc c'est une couleur très très marronnée donc nude bon c'est une couleur une couleur de saison donc là pourquoi pas voilà c'est un rose très un rose marron enfin c'est un marron quand même plutôt d'ailleurs et donc maintenant on retrouve deux body shop donc on l'ouvre et le body shop la case numéro trois alors elle est où cette case numéro trois elle est tout en bas je pense que tout va tomber hé 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 je me doutais donc une petite chose dedans alors la petite phrase du jour c'est des lèvres prêtes à être embrassées ah donc du coup c'est peut-être un baume à lèvres donc vu la texture vu la taille c'est ça alors qu'est ce que c'est c'est un lip baume à lèvres frozen berry donc voilà donc ça c'est plutôt sympa aussi je pense qu'il sent hyper hyper bon donc voilà pour mes calendriers de la vente donc petit récap donc les voici un rouge à lèvres marronné un joli vernis bleu turquoise et un baume à lèvres un baume à lèvres un baume à lèvres voilà j'espère que ce genre de vidéo vous plaît voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos et vlogmas voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine pour une prochaine ouverture de calendrier donc demain normalement je vous souhaite une bonne journée et puis et puis à très bientôt commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu dans vos calendriers je sais que certaines d'entre vous ont d'autres calendriers que les miens donc du coup bah j'aime bien savoir aussi un peu ce que les autres ont comme ça je participe par intermédiaire regardez pas ma tête quand je vois dans le retour la tête que j'ai je raconte pas comment je fais trop peur j'ai des taches de partout j'ai un nez rouge bref faut que j'arrête je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao